Donc ça c'est du Vibraïde Malouf, elle a changé quoi cette musique dans votre carrière ? Troucheur, oui, spécifiquement ? On en parlait tout à l'heure... Est-ce que c'est votre plus gros tube ? Je ne sais pas si on peut parler de tube, c'est vrai ? En tout cas, on m'en parle très souvent, je sais qu'en concert, si je ne le joue pas, il y a des gens qui me prennent la gueule. Mais on parlait tout à l'heure de Victoire de la Musique, c'est vrai que quand j'ai reçu les Victoires, j'ai joué ce titre-là. Et c'était la première fois dans l'histoire des Victoires de la Musique qu'un non-chanteur ou une non-chanteuse recevait une victoire. Et je me suis dit, mais ils sont fous, parce que du coup, ils vont se mettre plein de gens à dos, les gens vont dire, mais ce n'est pas normal, ce n'est pas un chanteur et tout. Et ça a eu l'effet inverse, c'est que d'un seul coup, des gens qui n'écoutaient pas du tout de musique instrumentale se sont mis à en écouter. Et donc, le fait que le milieu professionnel et tous les votants, d'un seul coup, me mettent comme ça en avant avec ces Victoires, ça a été un trigger incroyable, ça m'a déclenché énormément de belles aventures. Et de nouvelles rencontres, parce que vous fonctionnez beaucoup comme ça, j'ai l'impression, avec des rencontres, des collaborations, vous parliez de rap tout à l'heure. C'est quoi l'avenir, c'est quoi le prochain album d'Ibrahim Malou ? Alors, je travaille dessus depuis un petit moment maintenant. Ça va être un sacré mélange où je remets les voix en avant, pas les miennes, des invités. Ça va être très international, très urbain, et ça va clasher complètement. Tous les gens qui aiment ma musique vont dire, il n'aurait pas dû faire ça. Mais comme je m'autoproduis, ce sera mon 16e album, je n'ai jamais fait deux fois la même chose et j'ai toujours eu droit à ce truc-là. Mon premier album avait très bien marché à l'époque, parce que c'était un premier album, ça avait du succès et tout. Mon deuxième, j'avais fait complètement autre chose, qu'il n'y avait rien à voir. Ça avait été un bide ? Et mon manager s'arrachait les cheveux. D'ailleurs, ça a été un bide, exactement. Et du coup, pour mon troisième album, j'ai refait la même chose, parce que je me suis dit non, il faudrait que je le fasse mieux. Et ça a marché, c'est la première fois que j'étais passé en radio, c'était pour mon troisième album. Du coup, le quatrième, j'ai fait complètement autre chose. Je suis allé l'enregistrer aux Etats-Unis avec des musiciens de jazz traditionnel américain, new-yorkais. Puis ça a super bien marché. Du coup, celui d'après, j'ai fait complètement autre chose. J'ai pris des musiciens qui n'avaient jamais fait de studio quasiment. On est allé dans mon studio, dans le sous-sol à Ivry-sur-Seine, et puis on a enregistré des trucs un peu en mode rock progressif. Et en fait, à chaque fois, j'essaie de faire des trucs qui n'ont rien à voir. Mais là, je pense vraiment que c'est un truc très très différent. Je pense vraiment que là, je vais mettre beaucoup de mon public à dos. Vous ne pouvez pas nous en dire un peu plus ? Non, non, mais je crois que j'en ai dit beaucoup là quand même. Il y aura plein de rappeurs autour de vous ? Il y aura du rap, pas plein de rappeurs, mais il y aura du rap, oui. Il y aura beaucoup de chants, de rap, de choses très différentes. Vraiment, je passe à autre chose. Moi, même dans ma vie, je suis passé à autre chose, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Il y a une sorte de révolution. Il s'est passé une révolution ces 3-4 dernières années. Je ne suis plus du tout la même personne qu'il y a 3-4 ans. Et je pense vraiment que ce tournant, à un moment donné, ce n'est pas normal s'il ne s'entend pas. Et si je suis sincère, ça va s'entendre. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment.